Monsieur Bouboukar Selami, bonjour. Bonjour. Alors, l'investissement, les textes d'application sont parus, il ne reste plus qu'à mettre en œuvre les structures en charge de l'investissement, comme par exemple l'agence de promotion de l'investissement, le conseil de l'investissement, les deux guichets uniques et la plateforme numérique. Ce sont des projets qui vont avoir une portée importante sur les investissements, aussi bien nationaux qu'étrangers. Monsieur Selami. Oui, bonjour. Bonjour les auditeurs de la chaîne Taroua. Oui, effectivement. Donc, normalement, les choses avancent très vite. Et bien, espérons que le terrain va donner une nouvelle image sur l'investissement, sur le climat de l'investissement. Tout a été fait. Les promesses du président ont été appliquées sur le terrain. Concernant les textes, en attendant les structures qui, normalement, doivent être installées rapidement, d'ici, je crois, avant la fin du mois, avec la plateforme numérique. Donc, il reste uniquement le terrain, l'application de tout ce qui a été fait sur le terrain. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce que pour donner une image réelle de cette réforme, il faut la concrétiser sur le terrain. Monsieur Lava a projeté l'Algérie comme étant un pays d'investissement par excellence, aussi bien les investissements nationaux que les investissements étrangers, puisque c'est ce qu'il a déclaré ouvertement, le président de la République, tout mettre en oeuvre pour capter les investissements directs étrangers et les nationaux également, monsieur Selemi. Absolument. On a besoin de créer des emplois et créer de la richesse et de la valeur ajoutée. Oui, bien sûr. L'investisseur, en général, national ou étranger, public ou privé, c'est le détenteur des richesses de l'État. Parce que si on capte les investissements, on capte les capitaux, on crée les emplois, on booste l'économie, on crée de la fiscalité, on lance l'économie d'une manière réelle. On essaie, à travers ces investissements, de passer d'une économie rentière à une économie diversifiée, parce que l'investissement, généralement, c'est surtout dans les secteurs hors hydrocarbures. Donc ça, c'est très important. Actuellement, on est à peu près à plus de 80% de nos rentrées en devise, c'est les hydrocarbures. En fiscalité, c'est plus de 37 ou 38%. C'est difficile de la fiscalité pétrolière. Donc, il faut renverser cette situation, il faut passer à une économie diversifiée à travers les investissements. Donc, si on met en place tout ce qui est nécessaire pour le lancement de ces investissements, on a gagné le pari. Donc, la chose la plus importante, c'est le retour de la confiance. Et je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière étape pour rétablir cette confiance, c'est le terrain. L'investisseur attend l'application sur le terrain de ses textes et ses promesses du président de la République. Il ne reste plus que la mise en œuvre. Avec les revenus, bien sûr, et ça va permettre aussi à la fois, M. Selamy, de renflouer les caisses de l'État, avec, bien sûr, les revenus d'hydrocarbures qui vont atteindre, d'ici la fin de l'année, plus de 50 milliards de dollars, selon, bien sûr, les déclarations du responsable de son attraque annoncée hier sur nos ondes. Alors, ces mesures, c'est-à-dire, sur le plan des textes d'application, doivent être accompagnées d'autres dispositions, sur le plan, bien sûr, des incitations à la fois avantageuses et les incitations fiscales. Il faut une réforme. Elle est impérative dans ce cadre-là, pour booster encore davantage les investissements, des incitations directes et indirectes, et bien sûr, une révision fiscale. M. Selamy. Oui. Donc, pour les avantages, c'est vrai, l'ancien texte contient beaucoup d'avantages. Ce texte a enrichi et a élargi ses avantages. Donc, c'est des avantages très importants. Je parle de la fiscalité. Donc, il y a l'examination de l'EBS, la TVA, l'acquisition des biens et services. Il y a la TAP. Donc, il reste uniquement l'IRG, puisque l'IRG n'est pas concerné par les avantages. C'est un impôt personnel. Il ne concerne pas l'investissement. Donc, dans ce cas... Qui est prélevé directement pour les salariés. Oui, bien sûr. Absolument. Et c'est un système d'imposition un peu compliqué et difficile à appliquer. Donc, revenons à l'investissement. Ces avantages sont accordés dans le cadre d'un système fiscal et d'une fiscalité qui nécessitent des réformes plus larges, plus profondes. Jusqu'à présent, M. le Président de la République et le Premier ministre ont engagé des réformes. Mais pour moi, c'est des réformes graduelles. Mais durant les assises de la fiscalité de 2020, les recommandations des participants étaient pour aller vite, avec courage, pour des réformes profondes et générales. Mais vous parlez de réformes plus larges et plus profondes. Qu'entendez-vous par là ? Qu'est-ce qu'il faudrait exactement, M. Boubaker Salami, revoir, quand les experts et même les responsables de la DGI, la Direction générale des impôts, affirment que nous disposons d'un système des plus attractifs ? Oui, c'est vrai. Notre système fiscal est parmi les systèmes fiscaux les plus attractifs dans la région. Si on voit la pression fiscale en Algérie, elle n'est pas vraiment très forte. Dans la région Ménat ? Oui, mais il y a un point très important. Lorsqu'il y a la pression fiscale sur une partie de la population fiscale, elle devient lourde. Mais si on élargit l'assiette fiscale, si on donne les moyens à la Direction générale des impôts, qui est chargée de la mise en œuvre et du recouvrement de la fiscalité, on trouve que la pression fiscale est un peu élevée. Parce que si on capte et on inclut l'informel, la pression fiscale va baisser. Donc c'est ça l'objectif. C'est simplifier le régime fiscal, les textes, clarifier, éliminer les vides juridiques, donner les moyens à l'administration fiscale qui est en train de travailler avec des moyens insuffisants. Si je parle de moyens, je parle de la législation fiscale qui doit être révisée. C'est vrai, il y a des révisions graduelles à travers les lois de finances, mais nous avons demandé et donné des recommandations à ce qu'on révise toute la législation fiscale. On élimine les vides juridiques pour fermer les portes de l'interprétation et de la lecture de chaque responsable de la loi selon sa compréhension. Donc il y a la révision des textes, il y a les moyens, il faut doter l'administration fiscale de tous les moyens juridiques, les moyens de protection, les moyens de formation, les moyens de travail, la numérisation, les structures. Donc tout ça, il faut donner à l'administration fiscale, puisque l'administration fiscale, elle est chargée de recouvrer tous les impôts et taxes nécessaires pour le budget de l'État. Donc c'est très important. Toute fuite en matière de fiscalité, ça fait partie des causes de ce déficit budgétaire qui est à l'ordre de 4 600 milliards. Donc ça, c'est important. 4 000 par rapport au budget de l'État qui est de l'ordre de 10 000 milliards, c'est presque 45-47%. Donc c'est important. Il faut donner les moyens à l'administration fiscale pour gérer la fiscalité, pour assurer du recouvrement des produits pour le budget de l'État. Donc la réforme fiscale doit être générale et profonde. Actuellement, c'est vrai en réforme, mais je crois qu'on n'est pas encore allé au fond de la chose. Mais quand vous parlez des 4 000 milliards de dinars, c'est la dette fiscale et c'est annoncé bien sûr par la Direction Générale des Impôts. Mais vous parlez de la simplification des impôts, qui doit être aujourd'hui une obligation et nécessaire. Est-ce que cette simplification ou cette complexité de nos impôts favorise justement l'évasion fiscale ou la dette fiscale ? Oui, je corrige une chose. 4 000 milliards, c'est le déficit budgétaire, ce n'est pas les dettes fiscales. Ah pardon, excuse-moi. Oui, donc pour la simplification de la fiscalité, c'est premièrement donner au contribuable une lecture simple. On lui donne les moyens de connaître ses droits et ses obligations. 1. Pour éviter la fraude fiscale, il faut renforcer les structures de contrôle fiscale. Il faut donner les moyens pour le contrôle fiscal. Parce que le contrôle fiscal, il contrôle toute la fiscalité, la mise en œuvre. Il contrôle même, il y a certains contribuables, soit ils sont recensés par l'administration fiscale, mais on n'a pas les moyens de les contrôler. Les moyens numériques, les moyens humains, tous les moyens. Et protéger l'agent des impôts, donner aux agents des impôts les moyens en matière de rémunération qui leur permettent de vivre une vie, j'allais dire, il a les moyens au moins de travailler à l'aise, de donner, de faire son travail correctement. Il faut donner aussi des moyens juridiques. Parce que si je suis devant un texte de loi qui n'est pas clair, là où il y a un vie juridique, ça crée des contentions avec les contribuables. Et c'est ça la cause principale du taux de réconforabilité ou des dettes fiscales ou des créances fiscales qui sont à peu près, d'après, enfin il y a plusieurs chiffres, mais je parle d'un chiffre qui a été déclaré, je crois, par l'administration fiscale qui est de l'ordre de 7000 milliards et quelques. Donc ça, c'est important. Et ces dettes fiscales, la grande partie de ces dettes, elle est irrecouvrable. Et justement, ces 7000 milliards, j'ai confondu avec les 4000 milliards de tout à l'heure. Alors quand vous dites aujourd'hui, par exemple, il faut donner les moyens à la Direction Générale des Impôts pour le recouvrement, puisque le non-recouvrement est préjudiciable, puisqu'il génère une dette ou une créance fiscale, vous avez donné un ordre de grandeur qui est annoncé par la DGI, 7000 milliards de dinars. Donc il faut accélérer le processus de la modernisation et de la numérisation des impôts pour donner plus de transparence, d'efficience. Et même le Président de la République, d'ailleurs, il a fixé l'échéance du 31 décembre 2022, donc dans trois mois, pour accélérer ce processus de modernisation et de numérisation pour les impôts et à la fois les démoignes. Monsieur, c'est l'amice. Absolument. Le Président de la République a donné la date de 31 décembre 2022 comme dernier délai pour une numérisation totale. Des impôts et des domaines. Des impôts et des domaines. Donc pour les impôts, l'opération déjà a commencé, ça fait plus de 10 ans. Malheureusement, on est toujours... Moi, j'en parle depuis des années. Voilà, depuis des années. Et le problème, c'est que ce n'est pas la DG qui est chargée de mettre en place cette opération, de numériser l'administration fiscale. C'est vrai, l'administration fiscale... Mais est-ce que c'est aussi compliqué de numériser l'administration fiscale quand on sait que, par exemple, au niveau du ministère de l'Intérieur, on a réussi quand même, en un temps quasiment record de deux ans, de numériser tout le fichier d'État civil ? C'est plus complexe. Pas uniquement le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, la justice, la douane, plusieurs ministères sont numérisés dans un temps, je peux dire, record. Pour l'administration fiscale, je ne sais pas si l'opération est devenue compliquée. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les cabinets chargés de cette opération, qui sont, je crois, des cabinets d'Angers, est-ce qu'on n'a pas, en Algérie, des cabinets capables de faire cette opération ? Maintenant, je crois que les instructions du président de la République sont claires. Il faut numériser, quelles que soient les conditions, quelles que soient le coût, il faut numériser le plus tôt possible. La numérisation permet à l'administration fiscale d'avoir une vision, d'avoir les moyens de contrôler l'impôt, d'avoir les moyens de connaître les contribuables, de donner aussi aux contribuables les moyens numériques pour faire ces déclarations dans les meilleures conditions, les meilleurs délais, de payer ces impôts facilement, de traiter les contentieux et les contrôles fiscaux facilement aussi. Donc, la numérisation, ça va résoudre beaucoup de problèmes pour le trésor public, pour l'administration fiscale et pour le contribuable. Donc, il faut aller très, très vite pour éviter aussi les déperditions de la fiscalité, les fuites des impôts. Tout ça, je crois que ça nous a coûté beaucoup, ce retard dans l'opération, et je crois qu'il est temps d'arriver à cette numérisation avant la fin de l'année si, encore une fois, c'est nécessaire pour les investisseurs. Demain, un investisseur qui trouve des difficultés en matière de fiscalité avec l'administration fiscale, ça va créer un problème et ça va aussi créer, encore une fois, la perte de confiance. Et cette numérisation, c'est l'instruction un peu du président de la République qui a donné l'échéance du 31 décembre prochain. Alors, M. Boubkar Selami, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, les mesures d'accompagnement de ces dispositions relatives, bien sûr, au code de l'investissement avec l'apparition des huit textes d'application qui concernent l'investissement, l'agence de promotion de l'investissement, le conseil de l'investissement, le guichet unique, la plateforme numérique et, bien sûr, cette possibilité de recours en cas où les investisseurs se sentiraient lésés et c'est une institution qui sera sous l'autorité du premier ministère et même bien plus haut. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette simplification aujourd'hui de nos impôts pour attirer plus d'investisseurs. On parle de l'attractivité sur le plan à la fois des avantages mais sur le plan aussi fiscal. Vous avez abordé la question de la modernisation pour donner un peu plus de lisibilité. C'est aussi bien pour une raison publique les impôts et le contribuable puisque le contribuable doit être au centre un peu de toutes les préoccupations. C'est la raison pour laquelle il y a eu la promulgation des textes d'application pour le code de l'investissement. Alors, l'origine fiscale certains considèrent qu'il est trop lourd de l'appât du côté des opérateurs et l'économie. Quel est votre commentaire ? Oui, j'ai déjà parlé... Parce que l'assiette est réduite ? L'assiette est réduite parce que on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens d'élargir l'assiette de contrôler tous les contribuables tous les opérateurs surtout, surtout qui exercent dans le marché parallèle. Quoique c'est un problème un peu complexe le marché parallèle ce n'est pas uniquement l'administration fiscale mais l'administration fiscale elle est concernée parce que il y a le marché parallèle qui est équivalent à peu près du marché organisé c'est à peu près 50-50% Monsieur le Président de la République parle de 90 milliards de dollars donc c'est 100% de la fiscalité il a parlé de 90 milliards 90 milliards de dollars donc si on ne maîtrise pas les 80 milliards de dollars on perd une fiscalité équivalente à 90 milliards de dollars donc c'est à peu près 100% de nos recouvrements en fiscalité ne sont pas recouvrés donc c'est ça il faut donner à l'administration fiscale les moyens de recouvrir ces impôts pour contrôler pour localiser pour recenser ces contribuables donc je crois qu'il est important de renforcer le contrat fiscal de simplifier la fiscalité surtout il faut se baser sur l'IRG l'impôt sur le revenu global qui est une source très importante je ne parle pas des salaires je parle des autres catégories de revenus parce que le revenu chaque dépense d'un contribuable est un revenu si je dépense 10 millions de dinars pour l'acquisition d'un bien immobilier ça veut dire que j'ai un revenu de 10 millions de dinars donc il faut donner les moyens à l'administration fiscale pour utiliser ces dépenses c'est les moyens c'est les voies de dépense pour revenir au revenu et les imposer pour les impôts et taxes sur l'entreprise il faut les simplifier au maximum je parle de la TVA je parle de l'IBS je parle de la TAP qui va disparaître dans quelques années je parle des autres impôts et taxes qui n'ont pas une grande importance mais quand même c'est de la fiscalité locale actuellement on est en préparation d'un texte qui est la fiscalité locale qui va résoudre un peu le problème pour les collectivités locales s'ils ont les compétences et la volonté ils peuvent avoir des sources très importantes il y a beaucoup un pourcentage très important des communes qui ont des richesses qui ont des moyens d'avoir leur fiscalité d'avoir leur produit donc c'est ça il faut simplifier il faut clarifier il faut éliminer les vies juridiques il faut donner les moyens et je pense que c'est ça le plus important pour l'administration fiscale donc il faut travailler il faut mettre le paquet parce qu'il faut investir dans l'administration fiscale parce qu'elle est chargée de mettre en oeuvre et de recouvrir les moyens et les produits pour la tradition publique mais est-ce qu'il va falloir aussi maintenir cette séparation qui existe aujourd'hui entre les grands contribuables et les petits contribuables je crois que oui elle est nécessaire elle est nécessaire parce qu'il y a des contribuables de grands contribuables dont le montant de la fiscalité elle est très importante je peux vous dire que 20% de ces contribuables payent 80% de la fiscalité donc il ne faut pas enfin même les moyens contribuables les petits contribuables actuellement il y a la modernisation de l'administration fiscale il y a la DGI il y a le CDI il y a le CPI c'est des structures chaque structure est chargée d'une catégorie de gérer une catégorie de contribuables donc même les CDI et les CPI il faut les moderniser en même titre que la DGI mais la DGI c'est un traitement particulier parce que c'est des grands contribuables dont le produit de leur fiscalité représente un taux très important pour le trésor public oui mais ce qui est relevé aujourd'hui c'est qu'il y a dans nos impôts la prédominance du recouvrement à la source c'est à dire l'IRG l'IRG retenir à la source c'est pour certains catégories de l'IRG c'est pas tout l'IRG vous parlez de salaire qui représente quand même une masse assez importante même s'il y a eu de la part du président de la république des gestes pour un peu baisser cette pression sur les bas revenus justement il faut orienter le travail de l'IRG vers les autres catégories de l'IRG de retenir à la source oui c'est vrai il y a une pression importante sur les salaires ça tout le monde le reconnait mais il y a d'autres catégories de revenus et pour arriver à ces revenus il faut utiliser les moins des dépenses parce que si on maîtrise les dépenses on arrive automatiquement aux sources de revenus et on les impose mais quand on parle de l'élargissement de l'assiette fiscale est-ce qu'avec les investissements futurs ça permettra d'élargir encore davantage l'assiette fiscale puisqu'il y aura plus d'impositions pour les entreprises qui viendront et c'est ça le rôle de l'Etat c'est de collecter l'impôt justement il faut baisser la fiscalité pour capter les investisseurs pour capter les capitaux qui circulent dans l'informel être aussi attractif dans les pays de la région oui on est déjà attractif mais on peut être plus attractif on peut être plus parce qu'un investisseur qui va vers l'informel ou va vers un autre pays ça c'est une perte pour nous c'est une perte pour l'économie nationale c'est une perte pour le trésor public donc il faut faire tout ce qui est dans notre possibilité pour capter tous les investisseurs bon les moyens ou les mesures d'encouragement mais en parallèle aussi les mesures des UASIF donc ça ça va ensemble pour éviter bien sûr l'évasion l'évasion alors ce qui est relevé et pour organiser ce secteur il faut des instruments monsieur qui permettent aussi d'accompagner l'acte d'investir quand par exemple les conseillers fiscaux dans le texte de loi pour sa création a été promulgué en 2010 on s'en se revient et puis depuis il n'y a rien eu il y a des livrances de l'agrément pour bien sûr les conseillers fiscaux mais il n'y a pas un ordre pour organiser cette activité et qui est importante aujourd'hui aussi pour orienter à la fois les investisseurs potentiels et les opérateurs économiques oui merci de m'entendre la perche pour parler d'un sujet qui m'occupe beaucoup en tant que président de l'association du conseil fiscaux c'est une profession créée en 71 par une ordonnance donc c'est parmi les professions les plus anciennes en Algérie malheureusement cette profession n'est pas organisée c'est une profession réglementée comme toutes les professions réglementées en Algérie malheureusement c'est la seule profession qui n'est pas organisée en conseil de l'ordre il faut le faire il faut le faire impérativement il est plutôt possible il y a un texte en préparation au niveau de la DG oui oui heureusement je remercie madame la DG qui vraiment a travaillé beaucoup avec nous on a avancé mais il faut accélérer il faut accélérer l'occuration parce que les conseillers fiscaux actuellement ne sont pas organisés la profession n'est pas protégée il y a des cabinets étrangers qui exercent la profession en dehors de la loi donc la loi interdit l'exercice de la profession sans l'agrément il y a même des cabinets algériens donc le problème il est important il y a des transferts de capitaux à l'étranger par l'exercice de cette profession en Algérie je crois qu'il faut organiser la profession demain un investisseur qui vient en Algérie il vous demande est-ce que vous avez un conseil de l'ordre est-ce que vous avez des conseillers fiscaux on n'a pas de quoi répondre on n'a pas une organisation on ne connait pas combien de conseillers fiscaux exercent sur le territoire national on ne connait pas comment exercer comment enfin la situation elle est vraiment dramatique pour cette profession j'espère d'ailleurs le président de la république il est conscient de ce problème il en a parlé monsieur le premier ministre aussi il a fait un effort important donc il reste d'accélérer l'opération pour résoudre ce problème rapidement demain je crois que le texte parle de l'accompagnement de l'agence des investisseurs à travers les services de conseil donc les services de conseil parmi les plus importants c'est le conseil fiscal donc si on n'a pas une profession organisée protégée on ne peut pas satisfaire cet investisseur et il faut bien sûr accélérer la promulgation du texte pour l'organisation de cette activité vous parlez aussi parallèlement de vie juridique monsieur Slami par rapport à l'interprétation et la lecture des textes qui parfois s'avèrent très complexes par exemple sur la mise en oeuvre des impôts les taux d'impôt c'est-à-dire instituer le contrôle fiscal et parfois même les délais ne sont pas déterminés c'est ce qui prête parfois à confusion et à des interprétations individuelles et qui peuvent générer bien sûr un contentieux entre le contribuable et la direction des impôts comment simplifier davantage qu'est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il y a des modèles des pays qui ont réussi cette simplification pour que on puisse comprendre facilement ce qu'il faut déclarer et comment le déclarer et éviter bien sûr cette évasion fiscale bien sûr parce que dans certains pays on vous envoie une déclaration à la maison pour déclarer vos revenus bien sûr et vous payez bien sûr vos impôts il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a un travail complémentaire il y a les textes qui doivent être très clairs très clairs faciles à lire on ne laisse pas pour n'importe qui n'importe qui contribuable accessible à tout même les agents des impôts des fois ils se trouvent devant une situation où ils ne comprennent pas le texte d'ailleurs on trouve entre une direction de l'aïa et une direction de l'aïa deux situations différentes et ça crée le contentieux ça ouvre des portes difficiles à fermer d'ailleurs les contentieux c'est le résultat de cette situation donc il faut clarifier les textes il faut simplifier le mode d'imposition pour l'IRG par exemple pourquoi nous avons plus de je crois 15 types de revenus pourquoi ne pas unifier le type d'imposition le mode d'imposition le taux à l'exception de certains cas bien précis par exemple l'exonération ou le taux réduit ça c'est clair mais il faut unifier le mode d'imposition à l'IRG comme certaines activités commerciales artisanales 6% bien sûr c'est les fûts d'ailleurs les fûts aussi merci de me tendre la pêche encore une fois les fûts on a massacré les fûts à travers les modifications et les réformes les fûts si la règle c'est universelle les fûts c'est un mode de détermination d'assiette imposable pour l'IPT contribuable par l'administration actuellement en Algérie l'IFT est devenu déclaratif c'est faux un impôt forfiteur il s'appelle forfiteur c'est l'administration fiscale qui détermine bien sûr il y a une procédure on donne toujours la possibilité au contribuable de contester la procédure de réclamer le montant déterminé par l'administration mais il y a aussi les organisations professionnelles qui peuvent aussi défendre les petits contribuables justement bon pour les contribuables défendre les contribuables je crois qu'il y a les conseillers fiscaux il y a les comptables les experts comptables il y a les avocats bien sûr mais je crois que c'est la loi qui doit défendre le contribuable c'est une loi claire innette simple facile à lire facile à appliquer plus le contrôle j'insiste sur le contrôle fiscal avec dans le cadre du droit du contribuable bien sûr on contrôle mais on donne toujours le contribuable de défendre ses droits je crois que si on va vers cette réforme simplification de la TVA la TVA aussi je crois qu'il y a un projet dans ce sens l'unification de la TVA l'unification il n'y a pas de problème on peut avoir deux trois taux pour la TVA taux réduit taux moyen taux plein nous avons de la TVA c'est le consommateur qui l'a pris c'est le consommateur pour que ce soit précis bien sûr il y a les exonérations les exonérations ça coûte autre raison un montant important mais il n'y a pas de suivi et de contrôle du respect des cahiers de charge ou je veux dire les conditions pour bénéficier de ces avantages il faut maîtriser les avantages il faut suivre les avantages il faut les contrôler il faut les retirer si c'est nécessaire aujourd'hui par exemple avec bien sûr la réunion ou et le gouvernement on a parlé un peu de l'attractivité des territoires en créant des richesses et on parle aussi des moyens de financement au niveau des collectivités locales pour ne plus être dépendant de la centrale c'est à dire que les territoires c'est à dire les wilayas les communes les collectivités locales doivent créer également de la richesse pour un peu renflouer leurs caisses et leur permettre de réaliser des projets en direction de la population que ce soit des projets structurels ou des petits projets on parle de la fiscalité le code de la fiscalité locale on en parle depuis des années on n'a pas réussi à le mettre en oeuvre pour valoriser les territoires qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui valoriser parce que cela existe dans tous les pays du monde il y a le code de la fiscalité locale dans l'impôt va directement dans les caisses des collectivités locales pour les collectivités locales je crois que c'est vrai le patrimoine mobilier au niveau des collectivités immobiliers plutôt dans les collectivités peut être valorisé également absolument dans certains pays on vend des châteaux et on récupère l'argent ou on loue des châteaux et on récupère l'argent la collectivité locale c'est un territoire c'est un territoire qui appartient à la commune donc la commune a le droit de le gérer d'une manière à ce que personne ne peut utiliser les biens publics sont payés en contrepartie actuellement c'est pas le cas tout le monde utilise le territoire de la commune les moyens de la commune sont payés rien vous avez un local de 4 mètres carrés vous exploitez 20 mètres carrés vous débordez même sur les trottoirs bien sûr vous exercez du commerce sur le territoire de la commune vous faites des événements les moyens des collectivités locales sont très importants il suffit de leur donner les mécanismes protégés à travers les lois les protégés bien sûr et leur donner un cadre d'investissement parce que même les collectivités locales peuvent entrer en partenariat avec le prévu avec le public ça ça n'existe pas il faut protéger les collectivités locales qu'ils puissent aussi eux-mêmes être associés voilà devenir des des promoteurs des investisseurs même la commune elle peut être l'investisseur avec le public ou le prévu avec la possibilité de recourir au crédit bancaire donc pourquoi pas au contraire la collectivité locale a plus de garantie parce qu'elle représente l'Etat par rapport aux banques la banque elle est tranquille elle peut investir avec les collectivités locales sans problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques même le risque il est couvri parce que ça c'est une collectivité locale donc c'est d'Etat pratiquement voilà si on protège les collectivités locales les maires et les assemblées avec une loi qui est en préparation la loi des collectivités locales et le code de la fiscalité local moi j'ai eu l'occasion de voir le projet ça fait quelques mois peut-être un peu plus d'une année c'est une loi si on arrive à l'enrichir a apporté quelques bon c'est vrai nous n'avons pas été partenaires dans ce projet en tant qu'association des experts en fiscalité mais je crois que c'est une loi qui donne beaucoup de moyens et de mécanismes aux collectivités locales pour créer leur richesse et je sais que si la loi est appliquée comme la loi de l'investissement sur le terrain je crois que d'ici quelques années une grande partie des collectivités locales n'auront plus besoin de l'apport de trésors central et ça va permettre de combler le déficit budgétaire existant à travers les communes du territoire national puisque le président il a donné 1000 communes qui sont en souffrance financière c'est la raison pour laquelle l'état est intervenu pour combler un peu ce déficit en créant bien sûr certaines infrastructures pour un rattrapage au développement puisqu'on a tous droit au développement alors je voudrais revenir avec vous sur cette question monsieur Slami qui concerne bien sûr celle de l'auditeur est-ce qu'il faudrait aussi aller impérativement par la décentralisation des structures des impôts puisque parfois pour payer ces impôts il faut parcourir des kilomètres je crois que la première solution c'est la numérisation ça on l'a compris en attendant que ça arrive donc normalement ça va se régler d'ici la fin de l'année on le souhaite voilà il y a un autre problème je sais qu'il y a un projet de décentralisation de la DGE pour la création des antennes au niveau de l'est l'ouest et je crois le sud jusqu'à présent il n'y a rien dans ce sens mais je crois qu'il faut c'est vrai un contribuable qui vient de Tindouf pour déclarer à Alger enfin pour la déclaration c'est vrai c'est un peu à 50% 70% pour le contentieux il se déplace souvent à la centrale pour le contrat fiscal pour les problèmes de recouvrement pour la délivrance d'imprimés déclarations attestations tout ça c'est un peu compliqué c'est vrai il faut trouver une solution définitive pour ce problème donc ça je crois que c'est très important alors monsieur Boucher-Sellamey autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on doit aujourd'hui faire en sorte est-ce qu'il y ait une réforme complète totale de notre système financier qui comprend à la fois les impôts les domaines et également les banques absolument absolument si les trois institutions enfin les trois institutions je parle des banques les impôts les domaines la douane les assurances donc tout ce qui est financier je crois qu'il faut faire enfin la réforme est liée mais je crois la bourse aussi voilà il y a même dans la plateforme de l'investissement elle doit être liée à ces institutions qui doivent être numérisées pour avoir l'information pour l'investisseur et aussi pour l'Etat donc mais la mise en place du recours pour l'investisseur c'est une excellente opportunité ça permet de toucher du doigt où les problèmes vont s'opposer personnellement je suis très satisfait le recours il reste le terrain parce que même la constitution mais le recours c'est bien parce que ça va aller vers les hautes instances de l'Etat qui vont devoir contrôler et là on touchera du doigt où se posent réellement les problèmes et il faut aussi éviter la diversité des structures il y a une structure dont la tutelle est la présidence de la république et la constitution les juges et les experts c'est très important ils sont indépendants le juge est indépendant l'expert aussi est indépendant donc si on choisit l'institution suprême qui doit contrôler absolument il ne faut pas laisser une brèche pour les agents qui mettent les bâtons dans les rouges pour les investisseurs on connaît le passé je ne veux pas parler du passé mais je crois qu'il faut éradiquer le problème dès le départ il ne faut pas laisser les choses traîner il faut aussi respecter les délais parce que dans toutes les lois il y a des délais mais on ne respecte généralement pas les délais je crois qu'il faut insister sur ce point le délai de recours le délai de réponse le délai d'investissement tout ça et la démocratisation de l'acte d'investir c'est très important l'égalité devant la loi l'égalité des chances pour le foncier avant on connaît comment le foncier il y attribue actuellement je crois que tout investisseur a le droit d'avoir le foncier pour réaliser son investissement sans intervention alors il y a eu aussi dans ces dispositions la criminalisation des agents d'administration qui bloquent un peu les investissements et c'est avec des peines extrêmement lourdes alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur maintenant pour un peu valoriser les territoires est-ce qu'il va falloir graduellement puisqu'elle a été réduite à un taux inférieur la TAP la taxe sur l'activité professionnelle c'est un moyen de générer la richesse mais vous avez cette inégalité de la répartition de la TAP d'un territoire à un autre je vais donner un exemple très simple monsieur vous avez par exemple la TAP est versée à l'endroit de la création administrative d'une entité vous avez par exemple sur la traque qu'on cite souvent dans les exemples la TAP est versée au niveau de Hydra parce qu'il y a la direction qui est au niveau de Hydra non le principe général pour la TAP elle revient à la commune là où on exerce l'activité là où on crée la richesse même si elle est versée au niveau de Hydra par la suite elle est reversée à la commune concernée ça c'est une procédure de simplification et de centralisation de l'information mais après le produit de la TAP elle revient toujours à la commune de l'exercice mais comment expliquer cette disparité entre des communes qui ont de l'activité commerciale et l'activité économique entre celles qui n'en ont pas puisqu'on a 1000 communes aujourd'hui à travers le territoire national qui sont en situation de pauvreté c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'activité économique et d'investissement c'est des communes à vocation généralement agricole l'agriculture exégnée d'impôts justement il y a des communes qui sont pauvres il y a des communes qui sont riches on n'a pas réussi à mettre en place un système de solidarité intercommunale et pourtant ça existe il existe mais il n'est pas dans la loi il n'est pas véritablement fonctionnel moi je connais des exemples de communes où ça n'a pas marché possible c'est une affaire qui concerne le budget public je n'ai pas l'information mais je parle de la loi il y a la solidarité il y a la tape qui va disparaître on parle de la tape d'ici quelques on est en train de la réduire on l'a réduite plusieurs fois elle est de 2% c'est une exigence des investisseurs parce que c'est une c'est une taxe c'est un impôt qui n'existe pas ailleurs c'est un impôt qui frappe le capital qui frappe le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires ce n'est pas un bénéfice donc ça c'est un impôt vraiment c'est bizarre mais c'est vrai il a été créé pour alimenter les communes maintenant pour éliminer la TAP il faut donner d'autres moyens pour les communes donc on ne peut pas créer de la richesse il faut créer de la richesse il faut donner les moyens aux collectivités locales donc celui qui travaille celui qui a les compétences celui qui a la volonté il peut créer de la richesse il reste certains communes pauvres il faut l'intervention du trésor public le code de la fiscalité locale parle de ça il y a certains communes qui n'ont pas les moyens de créer leur richesse donc là c'est l'intervention du trésor public et bien sûr de l'état par le fond des collectivités locales mais vous avez est-ce qu'on peut envisager à l'avenir c'est-à-dire au lieu d'avoir un système unifié à travers tout le territoire national tenir compte un peu des spécificités de certaines collectivités de telle sorte à créer des systèmes qui concernent la localité par rapport à ses potentialités par rapport à ses richesses ou alors on reste sur un système unifié ? Je crois qu'il faut rester sur un système unifié C'est une base mais on peut aussi Mais le code de la fiscalité locale il peut être différent ? pour créer parce qu'il faut avoir les mêmes impôts et taxes au niveau national mais pour faire d'une commune riche il faut que les élus il faut qu'ils fassent un effort parce qu'il y a tous les impôts et taxes il y a toutes les possibilités il y a toutes les voies de créer la richesse mais il faut rester sur les mêmes principes les mêmes impôts et taxes il reste la procédure et les mécanismes Alors vous avez cette question de l'auditeur la dernière qui arrive maintenant les retraités sont soumis également à l'IRG vis-à-vis de la loi c'est normal d'imposer encore une fois aux retraités de l'IRG alors qu'ils ont payé pendant leur activité Monsieur Selamy rapidement sur la question de l'auditeur Non, les retenus ne sont pas imposés c'est une première imposition les retraites ne sont pas imposés à la source si je paye la cotisation ce n'est pas imposé l'imposition c'est après l'encaissement de la retraite Voilà, vous corrigez un peu Monsieur Boub Kerselamy merci d'avoir été l'invité de la rédaction ce matin merci beaucoup bonne journée à bientôt et surtout bon week-end Merci Au revoir à tous les auditeurs et à dimanche Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada